Alors salut tout le monde, ça va ? Vous avez passé une bonne journée ? Oui ! Voilà, super ! Allez encore ! Vous avez passé une super journée pour cette première Voxet Luxembourg ? Oui ! Voilà, parce qu'il y a quand même une belle équipe qui a organisé ça, mais on en parlera juste après. Donc enchanté, je suis Thomas de Commitstrip, un blog que vous connaissez peut-être dédié aux développeurs. Donc on parle d'une keynote de clôture, mais entre vous et moi, ce n'est pas une keynote de clôture. C'est une vaste blague de clôture, mais voilà. Alors il se trouve que la dernière fois, d'ailleurs c'est la première fois que je viens au Luxembourg à vrai dire. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez passé une belle journée. Moi j'ai passé une super journée au Luxembourg, au Vox Luxembourg, pour la première édition. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que j'allais au Luxembourg, elle m'a dit « Ah bon ? Il y a des codeurs ? Il y a des développeurs au Luxembourg ? » Je dis « Ouais, je pense qu'il y a la moitié qui bosse dans les banques et l'autre moitié à la Commission Européenne. » Plus le Parlement Européen, voilà. Et elle me dit « Ah bah du coup, il y a des gens qui bossent là-bas et ils font de l'ordinateur en fait. » Et effectivement, on fait partie des métiers qu'il faut sans cesse expliquer et réexpliquer, sans quoi on finit toujours par faire de l'ordinateur. Alors, il n'y a pas très longtemps, je me suis mis en tête de lui expliquer une bonne fois pour toutes, c'était quoi notre métier. Alors, je vous dis à tous, voici, pardon, amis, collègues, confrères, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans la session la plus technique, la plus difficile, la plus pointue de Vox Luxembourg. Alors, le code expliquait à ma mère. Donc, je lui explique que je suis codeur, que je code des applications, voilà, c'est mon métier. Et elle me dit « Ah bon ? Je croyais que tu étais ingénieur, ingénieur informaticien et que tu faisais des logiciels. » Bon, je me suis dit « On va commencer par le commencement, je vais commencer par lui expliquer c'est quoi la différence entre un ingénieur, un codeur ou que sais-je. » Donc, je lui dis, écoute, un codeur, comme son indique, c'est simple, eh bien, il code. À l'opposé, des ingénieurs informaticiens, eh bien, lui, il code aussi. Alors, il y en a certains qui se disent « Lead Developer », eh bien, il code aussi. Alors, il y a aussi les DevOps, bon, ben, la réalité, c'est qu'il code. Le DevOps, alors, il y a aussi le Data Engineer, le développeur full stack, même l'analyste programmeur, voilà, tout ça, ce sont des gens qui codent. Alors, je lui explique à ma mère, tout le monde code, on code, on écrit du code pour faire des applications et des logiciels, voilà. Elle me dit « Ah bon ? Ben, c'est comme Jérémy ? Jérémy, le fils du voisin ? » Je lui dis « Non, ça n'a rien à voir, Jérémy est six admins. » Et oui, six admins. Donc, Jérémy, Jérémy, ami d'enfance, avec qui, voilà, on découvre l'informatique. Vous avez sans doute, vous aussi, des amis, avec qui vous avez découvert l'ordinateur. Et à l'époque, pour ma part, c'était dans les années 1990, à l'époque, nous n'avions qu'une seule question en tête. Pentium ou 486 ? Et oui, heureusement, l'ordinateur individuel était là pour nous aiguiller avec son test, sa disquette fournie, et bien sûr, voilà, le test pour savoir si nous étions prêts pour Windows 95. Et oui, mais bien sûr qu'on était prêts, bien sûr que j'étais prêt, même si le seul ordinateur que je n'avais jamais touché, c'était un vieil IBM avec deux floppy disques en cours de techno. Mais un beau jour, mon père arrive avec un ordinateur. À l'époque, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de constructeurs. Il y avait HP, Dell, je me souviens aussi qu'il y avait déjà Apple, bien sûr. Mon père, lui, avait choisi un Pac-Arbel. Et oui, un Pac-Arbel, mais c'était un Pentium. Mais pourquoi avait-il choisi un Pac-Arbel ? Il faut se souvenir qu'à l'époque, avec peu d'Internet, pas de crack, pas beaucoup d'open source, et bien un des arguments de vente majeurs des constructeurs, c'était les logiciels inclus. Les fameux logiciels inclus. Et avec Pac-Arbel, on avait 40 logiciels inclus, incontournables, sans quoi l'ordinateur perdait toute sa raison d'être. Et parmi ces logiciels hautement incontournables, il y avait notamment, sur cette bête de course, il y avait notamment CorelDRAW. Personne n'a jamais utilisé CorelDRAW. Il y avait même des mythes, des gens qui font croire. Il y avait le mythique ou mystique Ecole Dauphin. et Feu Microsoft Works. Feu Microsoft Works, qui pourtant nous a été bien utile. Pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Work, qui sont trop jeunes, Microsoft Work est à Office, ce que Notepad est à WordPad. Effectivement, à l'époque, on avait des petits problèmes avec ces programmes. Et il y avait une option qu'il y avait à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui, et je le regrette parce que c'est une option qui nous a été pourtant bien utile. Le bouton turbo. Et oui, le bouton turbo. Entre nous, les secrets de fonctionnement du bouton turbo étaient réservés aux plus experts d'entre nous. Mais je vois déjà certains se dire, « Oh là là, il a commencé à coder son premier ordinateur. C'était un Pentium 100 MHz. C'était un gamin. » Et c'est vrai. C'est vrai qu'à ce titre-là, je suis certainement un gamin. Donc je voudrais saluer ceux qui, parmi nous, les anciens, qui ont pu commencer à coder sur des machines ancestrales telles que ce genre de TI99 des années 79. Ceux qui ont commencé à coder, par exemple, sur un Abson Abacus de floppy disk. Et bien sûr, on ne peut pas manquer ceux qui ont commencé avec le fameux Commodore 64. Voilà, bravo les gars ! Avec un processeur culminant à 1 MHz pratiquement. Voilà. Et 64 kHz de mémoire RAM. Alors là... Mais pas tout utilisable. Alors là, l'arnaque ! Alors là... Il tombe bien arnaqué. Mais voilà, pour ma part, la génération, que je pourrais même qualifier la génération Windows 95, désolé. Il y avait un truc incroyable dans Windows 95. C'était... Le menu accessoire. C'était une véritable boîte au trésor. On pouvait passer l'après-midi entière dans le menu accessoire. Tu commençais par la loupe. Alors la loupe, je t'explique. Tu prends ta souris, tu zooms ton écran et tu es content. Deuxièmement, le magnétophone. Le magnétophone. Tu pouvais t'enregistrer en faisant 1, 2, 1, 2, remplir ton disque dur de fichiers WAVE énorme d'une minute maximum. Même si certains hackers avaient déjà réussi à dépasser la limite des une minute. À l'époque, je trouvais ça incroyable. Mais comment font-ils ? Donc le magnétophone. Et bien sûr, on en parlait, le notepad. Et sa version sur stéroïde, le work bad. Et les jours sombres, la calculatrice. En version scientifique, que de boutons. Mais il y en avait un dont je me souviens particulièrement, c'était bien sûr Paint. Je me souviens, le premier jour où tu utilises Paint, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ta souris, tu essaies d'écrire ton nom. C'est très moche. Et là, moi, je dis à Jérémy, ta souris, c'est de la merde, elle écrit mal. Mais je ne m'en faisais pas, à vrai dire, parce que je savais, à l'époque, que plus tard, je serais comme les grands. Je ferais des clip-arts sous Paint. Je m'étais dit qu'ils faisaient sans doute les clip-arts sous Paint, parce que je ne vois pas avec quoi d'autre ils auraient pu les faire. Plus que personne n'utilisait Corel Draw. Mais en fait, il y a un autre souvenir que j'ai, quelque chose qui me donne presque la chair de poule. À l'époque, ça me donnait vraiment des sensations. Ce sont les économiseurs d'écran. Ce genre de truc qui, même si aujourd'hui... En fait, dans mon souvenir, c'était quand même HD Retina, ce truc. Mais bon, là... Ce n'était pas un jeu, dommage. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'on avait quand on trifouillait le menu accessoire. Mais voilà. Le menu accessoire, à un moment donné, on a fait le tour. Donc, en tant que futur codeur, en tant que futur bidouilleur, Jérémy et moi, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre ces deux points. Ces deux points slash Windows. Et là, on commence à cliquer sur tous les fichiers exé qu'on trouve. Bon, la plupart du temps, il ne se passe rien. Heureusement, une fenêtre d'os surgit et disparaît. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il y a une fois, je m'en souviens, il y en a un qui m'a marqué. C'est un qui s'appelait défrag.exe. Alors, défrag.exe, c'est génial. Tu pouvais passer l'après-midi, mais il y avait un truc qui était chiant. C'est que tout remontait. Et puis, des fois, tu avais des carrés rouges. Tu avais envie de dire, mais c'est quoi votre problème, les gars ? Il faut remonter, quoi. Tu étais dégoûté, quoi. Tu étais dégoûté. Tout était bien rangé et tout. Et c'était défrag.exe. Qui n'y a pas passé une demi-journée ? Regardez son disque dur se faire défragmenter. Mais, une fois qu'on avait fini de trifouiller le menu accessoire, une fois qu'on avait cliqué sur tous les fichiers exé qu'on pouvait trouver, qu'est-ce qu'on fait ? On ne piratait pas vraiment encore. Donc, on va tranquillement, légalement, au magasin, acheter un logiciel. Acheter notamment un jeu. Je me souviens, le premier jeu que j'ai acheté, tu vas au magasin, c'est une grosse boîte, t'es content. C'était Half-Life. J'achète Half-Life, je rentre chez moi, je prends la boîte, je regarde derrière, il me manque 50 méga octets. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je demande à un expert, un expert, Jérémy, 12 ans, mais expert quand même, le seul que j'ai sous la main. Je lui dis, écoute, il faut 50 méga. Il me dit, ok, très bien. Tu t'en sers souvent, là, de ton logiciel système 32 ? Vous connaissez la suite. Sauf que moi, mon père, le lendemain, il avait vendu par Carbel, de l'ordinateur pour faire le sous-publicheur, le menu de mariage de ma soeur. On adorait faire ça sous-publicheur. Donc, ordinateur down, direction boulanger. Bon, le magasin Wi-Fi, pas l'autre, moi, je ne comprenais pas quand j'étais petit. Direction boulanger, et là, miracle. Le miracle. Un nouveau Windows. Et honnêtement, la sensation de l'OS fraîchement installée, c'est une sensation que je qualifierais de vraiment miraculeuse. Eh oui. Mais donc, voilà, avec ce nouveau PC qui marche bien, eh bien, moi et Jérémy, on décide, bien sûr, on a tout bricolé, de se lancer dans une carrière de codeur, de développeur. Très bien, allons-y. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rejoint une école, une école d'ingénieurs et d'informatique. Et qu'est-ce qu'on retrouve en école ? Les camarades de promo. Et il y en a certains de ces camarades dont je me suis encore, certains qui m'ont un petit peu marqué. Il y a notamment un. Alors, il y a le mec qui vient à l'école juste pour télécharger. Alors, tu te demandes bien ce qu'il vient télécharger. Mais il y avait la fibre, donc il était content. Il y a le mec. Un autre dont je me souviens, le mec, toi, pendant que tu supprimes système 32, lui, il passe une certification Cisco. Eh oui. Très bien. Sinon, il y a un autre mec, je me souviens. Toi, nous, on aime bien coder. Des fois même, on code le soir, le week-end. Voilà. Mais il y en a qui viennent en école d'ingénieurs, ils ne veulent pas coder. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent être chef de projet. Eh oui, bien sûr. Donc, voilà quelques personnes dont on se souvient. Mais il y a une personne dont on se souvient un peu plus. Il y a une personne dont on se souvient, tu sais plus ou moins d'ailleurs où est-ce qu'elle est assise dans l'amphi. Tu sais même quelles sont ses options quand elle vient en cours. C'est la fille de la promo. Eh oui. La fille de la promo. Mais de tout cela, encore une fois, il y en a un dernier dont je me souviens. C'est un sentiment mêlé d'interrogation et d'admiration. C'est le mec, il paye son année 5 000, 10 000 euros et il ne vient pas. Tu demandes ce qui se passe. Encore le mec, il va à l'école, c'est gratuit. Enfin, il s'inscrit à la fac, c'est gratuit. Bon, ok. Là, le mec, il ne se démonte pas, il ne manque pas de panache, il paye et il ne vient pas. Et donc, voilà. Voilà comment on en vient à devenir codeur, l'école. Et on sort de l'école, moi et Jérémy. Et là, à ce moment-là, j'ai eu la chance, à ce moment-là, de sortir de l'école et de croiser un vieux codeur qui m'a donné d'excellents conseils. Il m'a dit, Thomas, pour réussir ta vie et devenir codeur, il y a des compétences indispensables que tu dois maîtriser. La première, savoir installer une imprimante. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, et je le regrette, puisque tôt ou tard, vous ferez face à ce challenge à l'école. En entreprise, bien sûr. Vous ferez face à ce challenge. Donc, par exemple, moi, une fois, bien sûr, j'ai réussi à imprimer une imprimante en wifi. J'ai eu une promotion. À côté de ça, j'ai un mec, un collègue qui lui n'a pas réussi. Bon, c'était une HP laser jet, je ne sais pas quoi, donc c'était le niveau hard quand même. Et le mec, aujourd'hui, il code en VBR. C'est un développeur Excel. Bon, il en faut. Autre compétence utile, très utile. En fait, la dernière fois, c'est une compétence qui m'a été utile parce que j'ai un collègue qui est venu me voir qui me dit, écoute Thomas, j'ai un problème avec mon clavier, les chiffres sont cassés. Les chiffres sont cassés, les chiffres sont cassés. Mais je lui dis, écoute là, j'ai sorti ma botte secrète. Le NumLock. J'ai une prime exceptionnelle pour maîtrise du NumLock. Eh oui, j'ai sauvé des milliers d'heures de productivité dans la boîte. Et donc ça, ce sont bien sûr les compétences de base indispensables pour espérer devenir codeur un jour et être accepté dans l'entreprise. Autre compétence qui peut vous être utile, l'expertise en réparation d'Android. Mais si ! En fait, il y a toujours quelqu'un dans l'open space qui ne sait pas router son Android, qui n'a plus de place pour installer les applications. Mais si, vous voulez le genre de mec qui répond au spam. Bref. D'ailleurs, sur ce sujet-là des smartphones, je crois que je préfère les utilisateurs d'iPhone. Parce qu'un utilisateur d'iPhone, il vient te voir avec son téléphone, il est très fier, il est comme ça. Evidemment, les gens qui ont un iPhone sont très fiers. Ils sont comme ça avec leur iPhone, avec leur Watch. Tu leur demandes l'heure et ils te disent « Tu ne veux pas plutôt que je te commande un Uber ? » Ou alors ils font « Ouh là là, 2254 pas, il va falloir que je cours. » Et oui. En fait, je dis que je préfère les gens qui ont un iPhone, parce que quand ils me demandent un petit coup de main sur leur téléphone, je leur dis « Bah, va au Genius Bar ! » Ils ont des genius chez Apple. Et oui. Autre compétence utile, autre compétence qui peut être utile, mais plus difficile à maîtriser, la maîtrise des convecteurs temporels pour mettre en prod hier. Donc voilà, voilà les compétences. Et effectivement, à ce moment-là, on rentre sur le marché du travail. Donc, heureusement, aujourd'hui, nous, je dis heureusement, mais d'ailleurs, en réalité, le travail, ce n'est pas ce qui manque. Nous, les codeurs, aujourd'hui, on peut travailler sur des tas de projets, il y a plein d'opportunités, on peut toucher des millions, voire des milliards de personnes sur les projets sur lesquels on travaille, c'est génial. Parce que d'ailleurs, en parlant de milliards, effectivement, qui est-ce qui crée la valeur aujourd'hui ? Qui est-ce qui crée la valeur ? Ce sont nous. Voilà, c'est nous, ce sont les codeurs. Et il suffit parfois d'une petite ligne de code, de quelques lignes de code ou d'un petit logiciel pour créer des milliards, des milliards. Comme par exemple chez... Non, bon... C'est un mauvais exemple, c'est un cas isolé de codeurs pas très éthiques, donc qui sont extrêmement rares dans la profession, bien sûr, puisque la plupart d'entre nous, on respecte le travail des pairs, et on respecte nos utilisateurs. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour ça que parmi les... Logiquement, les codeurs font partie des gens qui piratent le moins les logiciels. Et... Non, mais faites pas gaffe à ça, de toute façon, c'est un faux positif, et en plus, moi, je ne code pas sous Windows. Bien sûr, personne ne code sous Windows. Personne, officiellement. Enfin... La dernière fois, d'ailleurs, j'ai un gars qui vient en entretien, il me dit... Très bien, écoute, c'est pas mal de ce qu'il dit. Quel OS connais-tu ? Il me dit, je connais les deux, Windows et macOS. Il en manque un. Bref. Et donc voilà, voilà les codeurs. Et à vrai dire, j'ai dit à ma mère à ce moment-là, voilà, on devient codeur, on rentre sur le marché du travail, mais pour reconnaître un codeur, ils ont des petites particularités, des petites caractéristiques qui peuvent permettre d'identifier, de reconnaître le codeur. Par exemple, une caractéristique, nous, on voit les adwares. Ah non, pardon, je vais sauter une slide, mais je vais la faire quand même. On voit les adwares. Je sais quelque chose que je ne m'explique pas. Par exemple, nous, sur ce genre de page, on sait que le bouton démarrer, c'est un piège. Eh oui, bien sûr. Ou alors ici, nous, toi, tu sais lequel est le bon bouton. Eh oui. Mais le noob, lui, ne sait pas. Il ne sait pas. Et des fois, tu as pas un copain hyper noob, tu as envie de le dire deux secondes, Internet, c'est dur, non ? Ça doit être difficile, il doit galérer quand même. Et quand tu rentres chez tes parents après des mois et tout, et là, tu vois l'ordinateur. Et en fait, je dis que les noobs galèrent, et en réalité, nous aussi, on galère. Nous aussi, en tant que codeurs, on galère. On galère, et on a nos petites galères. J'ai un ami CTO extrêmement compétent, quelqu'un qui est capable de faire des containers dans des VM, dans des containers de VM, voilà, de compiler le kernel Windows, voire même de refacturer le code des autres, ou même de faire des vraies estimations de temps. Bref, quelqu'un de très compétent, mais il y a quelque chose sur lequel il bute. Et moi aussi, à vrai dire, c'est nommer les variables. C'est un truc de barge, honnêtement. Moi, il y a des fois, j'ai voulu tout arrêter, parce que le seul nom qui me venait pour nommer ce foutu tableau de data, c'était data. Voilà, data, var data, terminé. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Et néanmoins, voilà, c'est parti des petits problèmes qu'on a. Et quand je dis petits problèmes, il y en a d'autres. Notamment, autour du codeur, la notion du temps peut devenir très volatile, très instable. Notamment quand un codeur vous dit, j'en ai pour 5 minutes. Donc, il y a les 5 minutes, 5 minutes, voilà, qui, admettons-le, deviennent assez souvent les 5 minutes, voilà, une heure. Dans certains cas pas si exceptionnels, les 5 minutes veulent dire, en fait, demain. Et, et bien sûr, on ne peut pas oublier le cas où, en fait, 5 minutes signifie, oublie-moi à tout jamais. Eh oui. Petit, petit raca de codeur, petite caractéristique de codeur, ou on pourrait même peut-être parler de TOC de codeur. Eh oui. Moi, j'ai un petit problème avec, j'ai un petit truc de particulier, c'est mon rapport avec les boîtes. Alors, en fait, je ne les jette pas. Je garde les boîtes. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai acheté, enfin, il y a quelques années, effectivement, il y a un petit moment quand même, j'ai acheté des boîtes rue Montgallet à Paris, enfin, un nouvel ordinateur rue Montgallet à Paris, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et le mec me dit, écoute, ne jette pas les boîtes pour la garantie, tout ça, garde les boîtes. Je dis, ok. Le matos est à la poubelle, la garantie est passée, mais j'ai encore les boîtes dans le placard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc, voilà, les petites caractéristiques du codeur. Et donc, voyant ça, ma mère me dit, et comme souvent, elle nous l'a dit, elle voyait bien que les codeurs avaient des petites particularités. Notamment, elle se posait des questions sur des aspects sociaux, sociabilité. Elle nous disait avec Jérémy, sors un peu, tu n'as pas d'amis, sors dehors. Je dis, non, c'est Stack Overflow. Stack Overflow, c'est génial. J'adore aller sur Stack Overflow parce qu'il y a différents types de mecs. Il y en a au moins un dont je me souviens que j'aime bien. C'est le mec, il a un problème extrêmement important. Ça bloque tout son projet. Il ne lit pas la doc. Il ne va pas sur Google. Il va sur Stack Overflow et il attend. Tu te demandes ce qui se passe. Ou alors, il y a le mec. Il y a le mec, je le connais aussi. C'est le mec, il a exactement le même problème que toi. Il clôture le sujet. Il ne donne pas la réponse. Il balance la solution, mec. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de forum, on se retrouve, nous, en tant que codeur, des fois, à se poser des questions un peu invraisemblables. Moi, je fais un peu de domotique à la maison. Ben oui, je suis codeur, je fais un peu de domotique. Vous aussi, vous codez tout. En tant que codeur, on se retrouve souvent à vouloir tout automatiser dans la vie. Et donc, moi, j'ai voulu faire un truc assez simple. De base, d'ailleurs, ce n'est pas une question si simple. En fait, je veux rentrer chez moi et, voilà, condition, et il fait nuit. On allume la lumière. Simple. Donc, je me retrouve à poser une question sur un forum. Comment savoir si c'est le jour ou si c'est la nuit ? Et là, il y a un mec très illuminé sur le forum qui me dit, « Ben, regarde par la fenêtre ! » C'est une histoire, c'est vrai. Et il n'avait pas tort parce qu'effectivement, des fois, on reste un peu dans nos grottes, même si, en réalité, on en sort. On en sort notamment pour les rendez-vous clients. Et oui. La dernière fois, j'ai un collègue qui vient me voir. Il me dit, « Thomas, il y a un rendez-vous client. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Il y aura leur directeur technique. Ça va être des questions de très, très haut vol. Ok, pas de problème. Je suis un expert. Je vais venir. Je viens. Donc là, j'arrive au rendez-vous. Deux heures passent. Le directeur technique n'était en fait qu'un chef de projet. Et il y a une seule question technique de très haut vol. « Est-ce que le site sera codé en HTML ? » Là, je lui dis, « Ben écoute, ça aura même du CSS3 avec en cadeau. » Bref, deux heures de perdu. Et ça, c'est vrai que les codeurs, s'il y a un truc qui les énerve, c'est de perdre du temps. Eh oui. Perte du temps. Et en fait, pour énerver un codeur, il y a plein de façons. Je vais vous raconter quelques façons d'énerver un codeur. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Parce qu'il y a notamment quelque chose de particulier dans la vie d'un codeur. C'est son rapport avec l'IDE. La machine. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas parler plus de la machine. C'est très intime. Mais l'IDE, parlons-en. Donc, l'IDE, d'ailleurs, comme on passe plus de temps avec l'IDE qu'avec son conjoint, eh bien, effectivement, l'IDE n'aime pas non plus l'infidélité. La dernière fois, je vais modifier un petit truc dans notre pad++. Voilà. Et là, je reviens dans l'IDE. Eh bien, il fait la gueule. Terminé. Voilà. Il est vexé. Bien sûr, il ne se vexe pour rien. Et d'ailleurs, même, il y a des fois, tu arrives au travail le matin, tu n'as rien fait. Tu allumes la machine, tu allumes l'IDE. Et aujourd'hui, pas d'autocomplétion. Alors, sans doute que tu as fait un raccourci clavier que tu ne connais pas, et que tu passais une demi-heure retrouvée à annuler une option que tu as activée sans faire exprès. En parlant d'énerver un codeur, à vrai dire, il y en a un qui n'est pas le dernier. C'est assez récent. Il s'appelle Chrome. Bon, on aime beaucoup Chrome. Ça nous a beaucoup aidés. On va pas mettre la question sur le tapis de l'hégémonie de Chrome qui se profile. Mais le problème de Chrome, c'est bien sûr la mémoire. Donc, il se plaint, voilà, il n'a pas assez de mémoire. Donc, tu te dis, tiens, je vais mettre un peu de mémoire pour accélérer le temps de travail. Puis comme ça, by the way, Skype et les IDE iront plus vite, voilà, tout ce qu'on veut. Donc, Chrome prend la mémoire et les IDE, eh bien, me laissent faire voir. Et ouais, pas sûr. Autre façon d'énerver un codeur. Et oui, pardon. Autre façon d'énerver un codeur. Certains codeurs parmi vous sont peut-être des développeurs intégrateurs CSS. Et donc, si tu as envie d'énerver un intégrateur CSS, un développeur front CSS, tu lui casses sa cascade. Ça, il déteste. On casse la cascade. Ou alors, si tu as envie d'énerver un bon puriste HTML front-end qui va te casser les couilles pour te dire, ben voilà, mets pas un P, mets plutôt une div. Ou, tu vois, mets pas un small, mets plutôt un strong. Et bien, tu lui balances du BR. A ça, il... Ah, ils n'aiment pas les BR. Ils n'aiment pas ça les BR. Mais, à vrai dire, pour énerver un codeur, il y a autre chose. La dernière fois, moi, je voulais juste ouvrir un... C'est le syndrome du double-clic. Je voulais juste éditer un petit fichier JSON ou XML, je ne sais plus. Je double-clic. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Erreur. Faute. Qu'est-ce qui se pointe ? Visual Studio. Rires. Applaudissements. Il y a des jours où, ben voilà, tu as besoin d'un petit software. Tu as besoin d'un petit truc, un petit applicatif pour une connerie. Donc, tu te rends sur les interwebs. Tu tombes sur, quoi, SourceForge. Voilà. Tu décharges un petit exé. Donc, tu fais next, tranquillement, fin de journée. Et là, tout d'un coup... Pfff. Pfff. C'est le syndrome du nex trop rapide, évidemment. Donc là, la web search toolbar, tout ça, bon, c'est plus de 10 minutes des fois que ça fait perdre. Bon. Donc, voilà comment énerver un codeur. Et d'ailleurs, il y a une autre façon d'énerver un codeur. Des fois, quand j'ai un peu envie de vanner un collègue, je lui balance un ticket. Pas n'importe quel ticket, je lui balance un ticket bien vague. Ah ça, j'aime pas ça. Et quand j'ai envie de vraiment l'énerver, je lui balance un point d'interrogation là, urgent. Des fois, ça marche pas. Mais en réalité, ce qui énerve le plus le codeur, potentiellement, c'est les autres codeurs. Pour revenir à ma mère la dernière fois, elle vient me voir justement, peut-être qu'elle a envie de m'énerver, mais elle me regarde avec un petit ton de défi. Elle me regarde, elle me dit, dis donc, c'est quoi le problème avec Internet Explorer ? Dix ans d'évangélisation anti, il faut comprendre, ça remonte à longtemps, voilà. Et à un moment donné, non. Elle me pose, c'est quoi le problème avec Internet Explorer ? Ben voilà. Internet Explorer 6 chez Microsoft, ben voilà, ils vont le payer pendant des générations. Dans 50 ans, on aura des excuses publiques en disant, on est désolés. Ben, vous pouvez être désolés les gars. Des générations entières de codeurs ont été sacrifiés. Qui a déjà fait des PNG non-transparences ? Bref, vous connaissez la suite. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? On essaie de nous réconforter, nous, codeurs, geeks, à travers des petits cadeaux. Alors là, c'est pas la saison de Noël, mais ça peut être pour les anniversaires, on nous donne des cadeaux. Donc, par exemple, les cadeaux auxquels on ne peut pas trop échapper, un truc USB, voilà. C'est pour toi, c'est sûr, c'est pour toi. Ou sinon, ils ont trouvé une bonne vanne sur un T-shirt drôle, voilà, bon, pareil, c'est pour toi. Autre idée de cadeau, mauvaise a priori, le Blu-ray de Star Wars. Alors, c'est simple, le Blu-ray, soit je l'ai déjà, soit je ne le veux pas, c'est qu'il est déjà sur mon NAS. Voilà. Dernière mauvaise idée de cadeau, la licence WinRAR. J'ai envie de dire balance la thune plutôt, tu vois, ça va financer les side projects. Eh oui, les side projects. Alors là, ma mère, elle ne comprend pas trop c'est quoi cette histoire de side project. Alors, je lui dis, écoute maman, le side project, c'est le projet qui n'a jamais vraiment commencé et qui n'a jamais vraiment terminé. Donc, voilà, après de lui avoir expliqué tout ça, après de lui avoir expliqué tout ça, ma mère, elle s'interroge, elle se dit, bah, en fait, vous, enfin, toi, en tant que codeur, tu adores coder, limite, tu fais ça, des fois, pour le plaisir, l'autre soir, le week-end, tu crées des choses et tout, je dis, ouais, on écrit du code, c'est sympa, on s'amuse et on construit des choses, mais même si des fois, en fait, on peut avoir un doute, on peut avoir un doute parce que, est-ce qu'une finée pour beaucoup d'entre nous, tout ce qu'on fait, on ne va pas simplement finir par afficher la bonne bannière au bon endroit au bon moment ? Et oui, tous ces frameworks, tous ces plugins, est-ce que ça ne va pas servir, in fine, un peu à ça ? Ben, non, il faut quand même être là, non, non, honnêtement, il y a des fois, il y a des fonctions, elles sont tellement belles, voilà, qu'on a envie de dire, voilà, on a envie de les crier au monde, on a même envie de les encadrer, voilà, tellement c'est si factorisé, si concis, voilà, on a envie de, c'est du beau code, quand même, c'est du beau code, même si honnêtement, voilà, je ne sais pas si c'est vous, mais chaque année, tu regardes le code de l'année précédente, là, tu te dis, je devais être bourré, en fait. Est-ce que donc, en tant que codeur, on n'est pas voué à écrire du code idiot tout le temps, voilà, parce que chaque année, on le remet en code ? Et quand je pense à ça, des fois, je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter un petit peu les frais, les gars, et on ne voudrait pas bouger, faire autre chose, je ne sais pas, voilà, faire de la peinture, on va aller dans la forêt ? Mais en fait, à bien réfléchir, non, non, parce que moi, j'ai un bug sur le framework à corriger, donc vous savez quoi, je vais aller le corriger tout de suite, parce qu'on n'a pas que ça à faire, donc, merci de m'avoir écouté, moi, je vais aller corriger mon bug, allez corriger les vôtres, et je vous dis à bientôt, salut ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements